Hey coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la série des témoignages. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte TikTok, j'ai mis un encart où j'ai mis toutes les vidéos. Avant que je vous parle d'Ambre qui va vous parler de sa dépression, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour la force de la partager, de la mettre en favori, de la commenter, comme ça on interagit ensemble. Je m'appelle Ambre, il y a quelques années, j'ai vécu une période de ma vie très sombre suite au décès de mon frère. A été un choc inimaginable pour moi et notre famille. Au début, je pensais que je pourrais faire face à la douleur, mais avec le temps, je me suis retrouvée submergée par un sentiment de tristesse profonde et de désespoir. La dépression a commencé à s'installer et cela a eu un impact énorme sur ma vie quotidienne. Je me sentais souvent isolée, incapable de partager mes sentiments avec les autres. J'ai perdu tout intérêt pour les choses qui me passionnaient auparavant et je luttais même pour accomplir des tâches simples. Heureusement, ma famille a reconnu les signes de ma dépression et m'a encouragée à chercher de l'aide. J'ai entamé une thérapie pour faire face à ma perte et à ma douleur. La thérapie m'a donné les outils pour comprendre et gérer mes emotions. Ainsi, pour reconstruire ma vie, il m'a fallu du temps, mais peu à peu, j'ai commencé à retrouver un sens de l'espoir et de la normalité. La dépression qui a suivi le décès de mon frère a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais elle m'a aussi appris la valeur de la recherche d'aide et du soutien de ceux qui m'entourent. Le deuil est un processus complexe et il est important de se rappeler que ce n'est pas un signe de faiblesse et de demander de l'aide. J'espère que mon expérience puisse encourager d'autres personnes à chercher du soutien lorsqu'elles traversent des moments difficiles. Waouh, très beau témoignage aussi. Ne restez pas seul si vous sentez que la dépression s'installe petit à petit aussi à l'île-là. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas une honte. Au contraire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour un prochain témoignage. Prenez bien ça de vous. Sous-titrage ST' 501